Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation de ma nouvelle chaîne YouTube au volant de ma BMW Z4 comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Alors le but de cette chaîne YouTube ça va être d'échanger, de parler, de discuter sur des sujets qui tourneront autour de ma passion première qui est l'automobile donc je vais essayer de voir si ce format là, le format de vidéo que vous voyez actuellement fonctionne un petit peu si c'est le cas je serais super heureux que vous aimiez le concept c'est quelque chose qui à ma connaissance n'existe pas beaucoup en France beaucoup en Angleterre, aux Etats-Unis, en tout cas dans la langue anglaise et donc je voulais essayer moi de voir si faire ce genre de vidéo en français, en France, etc. pourrait intéresser des gens qui aiment l'automobile donc c'est vraiment un test, j'ai aucune prétention avec cette chaîne YouTube là j'ai pas pour but, en tout cas pour le moment, de réunir des milliers et des milliers d'abonnés le but c'est plutôt de réunir une sorte de petite communauté autour de l'automobile de discuter de sujets divers et variés mais qui tourneront toujours autour des voitures, de l'automobile, etc. donc qui dit présentation, je pense en tout cas, qui dit présentation de la chaîne YouTube dit présentation de la personne qui fait les vidéos, donc entre guillemets du YouTuber donc comme vous l'aurez compris c'est moi, je m'appelle Axel j'ai 24 ans, dans la vie de tous les jours je suis entrepreneur je suis développeur web pour être exact, pour être exact, pardon, indépendant et je fais des applications mobiles, des sites internet pour des entreprises, etc. comme vous avez aussi pu le voir certainement dans le titre de la vidéo je suis donc au volant de ma voiture qui est une BMW Z4 V89 donc le dernier ostillage, la dernière BMW Z4, en tout cas au moment où je fais cette vidéo là dans sa finition la plus basique donc en 18i, enfin avec la motorisation la plus basique le moteur 18i qui fait quand même 156 chevaux et la finition, oui, la plus basique aussi, la finition longue j'avais pas les moyens, comme vous aurez compris, j'ai quand même que 24 ans j'ai dû économiser énormément pendant plusieurs années pour me faire un petit plaisir comme celui-ci et donc j'avais pas non plus un budget à rallonge pour pouvoir prendre le véhicule le plus haut de gamme la finition la plus haut de gamme, le meilleur moteur, etc. même si évidemment j'aurais aimé mais je suis déjà super heureux et je sais la chance que j'ai de pouvoir conduire ce genre de véhicule aujourd'hui alors pour vous donner des petites infos moi j'ai le permis depuis un peu plus de 3 ans et j'ai eu l'occasion de conduire sur plusieurs voitures sympas avant celle-là donc disons que ma vraie voiture avant c'était une Twingo de base, donc vraiment le petit truc que t'as après ton permis et après j'ai eu ça, j'ai eu la Twingo que j'ai toujours qui me sert un peu plus de voiture utilitaire maintenant on va dire à transporter des choses ou des gens parce que là-dedans dans le Cabriolet Z4 il n'y a quand même que de place donc oui j'ai eu une Twingo, j'ai eu une Alfa Romeo Brera donc il y a un petit coupé Alfa Romeo vraiment super sympa d'ailleurs si vous n'avez pas un budget de 20 000 euros ce qui est tout à fait compréhensible et que vous voulez quand même vous faire plaisir et que vous voulez une voiture qui ne passe pas inaperçue je vous conseille vraiment de regarder les annonces des Alfa Romeo Brera surtout en mettant des gens de 19 pouces dessus à la base moi j'avais des 17 pouces, je les ai changé pour des 19 pouces et ça a complètement changé la tête de la voiture ça passe vraiment pas inaperçu alors que pourtant c'est quand même une voiture qui commence à prendre de l'âge mais je trouve que son style ne vieillit pas vraiment dans le temps donc si vous voulez vraiment une voiture sympa pas trop chère surtout, vraiment pas trop chère pour ce que c'est, bien sûr d'occasion puisque ça serait plus neuf je vous recommande vraiment l'Alfa Romeo Brera donc après l'Alfa Romeo Brera j'ai pu conduire sur d'autres voitures mais qui n'étaient pas les miennes qui étaient celles de mon père parce qu'il est aussi très passionné par l'automobile et donc il a eu par exemple pendant mes 3 ans de permis que des boîtes auto quasiment une Jaguar XF de 200 chevaux un DS5 de 200 chevaux lui aussi et maintenant il a une Audi A4 V6 3L de 250 chevaux donc j'ai eu l'occasion de me faire la main sur ce genre de véhicule dans le passé et c'était vraiment sympa donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas passé directement quand même de la Twin Go à la Z4 qui est quand même une voiture très particulière un cabriolet dans lequel on est vraiment assis très bas et qui change complètement quand même au niveau du moteur de la Twin Go avec ses pauvres 60 chevaux à la Z4 avec ses 156 chevaux donc ça fait quand même un changement, il faut le savoir donc voilà, je vous ai un petit peu présenté tout ça je vais essayer de m'arrêter quelque part pour vous montrer un petit peu la voiture d'extérieur même si elle est un petit peu poussiéreuse parce que je ne l'ai pas nettoyée aujourd'hui ni cette semaine, ni la semaine d'avant donc elle commence à prendre un petit peu la poussière mais ça va quand même vous montrer un petit peu la gueule qu'elle a si vous ne connaissez pas trop et je vous garantis que ça ne passe pas inaperçu ça aussi surtout en rouge comme la mienne c'est quelque chose qui attire vraiment l'oeil donc je tiens à vous montrer ça je vais certainement couper pour vous le montrer d'ailleurs je vais me mettre en cabriolet une fois que je serai arrêté pour que vous puissiez apprécier un petit peu la voiture aussi sans la capote et que vous puissiez entendre le son du moteur qui est vraiment bien travaillé par BMW qui a vraiment pensé cette voiture comme une voiture plaisir et qui n'a pas oublié même les détails qui peuvent paraître insignifiants mais quand on est vraiment fan de voiture le bruit ça compte aussi énormément donc je vais essayer de m'arrêter et je vous retrouve juste après voilà la BMW Z4 d'extérieur comme vous pouvez le voir c'est vraiment une voiture qui a un super style un charme d'enfer et qui arrache je trouve même si la mienne est la version de base la version launch extérieurement très franchement ça se voit vraiment pas en plus avec le rouge et le toit en noir comme ça je trouve que c'est vraiment super joli et encore il faut que je vous le montre en cabriolet comme il fait beau et ben on va pas hésiter donc je vais tout de suite la décapoter voilà comme ça vous pouvez voir le mécanisme super ingénieux que BMW a mis en place sur cette voiture pour le système de capote électrique en dur donc voilà et puis maintenant on va aller faire un petit tour avec en décapotable comme ça vous allez pouvoir apprécier le petit bruit sympa de la voiture voilà à tout de suite donc voilà j'espère que cette première vidéo de présentation de ma chaîne vous aura plu si c'est le cas évidemment n'hésitez pas à vous abonner ça fera super plaisir et puis si vous avez aimé la vidéo aussi n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous juste en dessous de la vidéo ça m'encouragera à continuer je vais faire d'autres vidéos prochainement avec plus de détails sur ma voiture plus de détails sur d'autres sujets en rapport avec l'automobile comme vous l'avez compris ça va être complètement en rapport avec les voitures avec l'automobile et surtout si vous avez des suggestions à me faire pour améliorer le tout n'hésitez pas ça me fera avancer ça ne pourra être que bien et voilà en tout cas je vous dis à la prochaine j'espère en tout cas et à bientôt au revoir